Musique Une fille C'est si fragile et si tendre à la fois Et ça peut tellement souffrir quelquefois Pour l'amour d'un garçon Musique Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai Vous croyez qu'il sera à l'heure le jour en fin de la scène ? Remarque ça donne un style, la grande star qui se fait attendre par la foule en délire On n'est pas là En tout cas ça devient inquiétant Qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Je vais te dire, à mon avis son retard s'appelle Johanna Johanna au clair Claire ? Qui c'est celle-là, je la connais pas ? C'est une nouvelle dans le fond de l'amphi qui a fait flasher Christian Et c'est pas sa Minerve qui l'empêche De se retourner pour la regarder sans arrêt Johanna t'a quoi bien sûr ? Bien sûr Ah bah voilà, c'est ça Elle l'a appris Elle lui a arraché les deux yeux Ce qui explique le retard de Christian C'est vrai que c'est quand même moins évident de venir ici en métro quand on voit rien Ah oui L'empêche qu'il nous fait quand même perdre notre temps Je vais vous dire Ce mec-là, il faut le remplacer par une boîte à rythme Salut Eh bah ça y est, ça fait juste une petite heure de retard là Alors, Johanna ou Claire ? Non, c'est pas Johanna, il a encore ses deux yeux Bon les copains, je n'ai pas envie de rigoler Oh, Johanna t'as vu avec Claire, mon pauvre vieux Et t'as couru assez vite ? T'as réussi à lui échapper ? Arrêtez, je vous dis que c'est sérieux Qu'est-ce qu'il se passe ? Tiens, lis Qu'est-ce que c'est ? Bah attends, tu vas voir Qu'est-ce qu'elle raconte, sa lettre ? Ouais, une catastrophe, c'est tout Figurez-vous que le propriétaire du garage le vend à un promoteur Qui nous expulse pour construire un immeuble à la place Quoi ? Bah ouais, on est à la rue Attends Christian, t'es pas en train de nous monter le plus beau bateau du siècle Pour justifier juste une petite heure de retard ? Non, non, il a raison, tenez Et voilà, c'est la fin d'un beau rêve Bon, on démonte tout de suite ou on attend les filles ? Pourquoi les filles ? Bah pour nous aider à démonter Bah écoutez, les garçons, d'accord, c'est un coup dur pour le groupe Mais on va s'en sortir Et puis on est là Tu veux que je te fasse un petit bisou pour te consoler, mon cri cri d'amour, hein ? Non, arrête Johanna, c'est pas le moment Bon, tant pis, j'ai trop envie Et puis, t'es trop mignon T'as la triste comme ça Non, arrête, mon coup Ah mais je t'ai pas touché, ton con Moi j'ai besoin d'un très, très gros bisou Non, t'inquiète pas, je vais pas te laisser tomber Bon, bah, si j'en fais pas, moi je vais passer pour une lâcheuse Tu penses pas, là ? Bah arrête, j'en meurs d'envie Ça fait du bien On va parler pour vous, hein, parce que moi j'ai rien eu Mais attends, tu permets, Cathy ? Vas-y, je t'en prie T'approches-toi Il y en a que je te fasse un gros bisou Oui, ça va pas ! Vous voyez que c'est pas si grave que ça ? De toute façon, à part la mort et les bisous de Johanna, rien n'est grave Ah oui, j'ai compris, c'est ça Tu m'aimes à mourir, hein ? En tout cas, finis les répétitions pour un petit moment Si on répète plus, bonjour les feelings Surtout que pour reprendre ensuite, c'est dur S'ils démolissent le garage, moi j'arrête la musique Oh, mais je vais te faire oublier tout ça Oh, mais arrêtez, mais pourquoi vous vous laissez faire comme ça, hein ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Mais je sais pas, mais il faut lutter Vous devez vous défendre Oui, c'est le propriétaire vendu, qu'est-ce que tu veux faire ? Mais dans quelle paille vous vivez ? On peut pas exposer les gens comme ça Il y a les lois qui protègent les citoyens Vous avez pris le Bastille, oui ou non, hein ? Écoute Johanna, le promoteur respecte la loi C'est nous qui ne la respectons pas, c'est nous qui ne quittons pas le garage Tu es sûre de ça ? Je crois qu'il a raison, tu sais Mais ça fait rien Vous battez, et nous allons vous aider Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour les aider ? Mais c'est bien, dis-moi lire Le garage, on va se jeter devant le bulldozer Je sais pas si je serais à faire ça, moi Marquez, ce serait vous Passez-moi sur le corps si vous voulez détruire le garage Oh, 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 je suis pas d'accord, moi Je suis le seul à avoir cette autorisation Parce que les garçons sont des artistes, des musiciens Il faut écrire un ministre de culture pour les protéger Et puis au président de la République aussi Ben oui, t'as raison Il faut écrire des présidents, ça ira plus vite Johanna, merci de ton soutien Mais franchement, je crois que la partie est perdue d'avance Je sais pas, moi je suis prête J'ai pas été tenté Hé, et Texas ? Vous avez pensé du Texas ? Où est-il ? Surtout que le règlement de la cité est strict Pas d'animaux dans les chambres sous peine d'expulsion Eh, mais j'y pense. Un garage pour répéter, ça doit bien se trouver quelque part. Vous n'avez pas raison. Pourquoi vous n'allez pas voir une agence ? Une agence ? On est fauchés. Il doit bien exister un moyen. On peut peut-être se renseigner auprès des autres groupes. Mais oui. On achète des journaux de musique. On fait les petites annonces, on trouvera bien un truc. Ah ouais, ça c'est super, les petites annonces, il y a toujours plein de trucs. Ah oui, ça a une super bonne idée de cuisine. Je vais quand même écrire à l'Elysée. On sait jamais. Eh les copains, j'aurais jamais cru qu'il y ait tant de revues sur la musique. Et en plus, j'ai pris que ceux où il y avait des annonces. Super ! Montre. Eh, super sympa de m'aider. Pour seulement j'ai mal au cou, mais en plus c'est lourd. Ah, excuse-nous mon cricri d'amour. Qu'est-ce que tu veux ? On avait oublié que c'est une vraie force de la nature. De toute façon, même si on trouve rien, on sera incollable sur la musique. Bon, on s'y colle ? Eh, regarde ! Elle est pas mal. Qui c'est ? La fille, là. Tiens, c'est un garage qu'on cherche. Bonne fille. Bon, d'accord. C'est quand même marrant, ça. Ben, c'est incroyable. Mais tous ces gens qui jouent des locaux qui pensent que les musiciens sont des vrais milliardaires. Mais c'est une astuce, Étienne. C'est pour motiver les artistes. Plus le local est cher, plus l'artiste travaille. Et plus il travaille, plus il a de chances de devenir une star. Si je comprends mes ton raisonnement, on ne payait pas notre garage assez cher et c'est pour ça qu'on n'est pas célèbre. Ben, les gars, écoutez ça. Particulier, le local de répétition insonorisé, 80 mètres carrés, 1200 francs. Pas en moins ? Et le téléphone, je vais rappeler. 1200 francs, ça fait quand même cher. Beaucoup de Christians, ça fait juste 330 par personne. C'est quand même hors de moyen. Appel. Oui, allô, bonjour. C'est au sujet de votre annonce. Oui, sur le local de répétition. Je voudrais quelques détails. Oui. Une fenêtre avec une vue superbe. Mais c'est génial pour jouer dans la journée. Un coin cuisine avec frigo et réchaud. C'est super. Ainsi qu'une douche et des toilettes. Ben oui, ça peut nous intéresser. Ne quittez pas, j'en parle à mes amis. Dis-lui oui tout de suite. Christian, Nicolas, tu sais bien qu'il ne faut pas lui montrer qu'on est trop intéressé. Sinon, il risque d'augmenter le prix. Non, ne bougez pas. Euh, oui, ça pourrait nous intéresser éventuellement. Nous pourrions le visiter ? Oui, demain matin ? Bien, ben écoutez, je vais vous noter l'adresse. Oui ? Vous dites ? Oui. Ah. Ah, ben non. Non, non. Ben oui. Ben merci quand même. C'est ça, oui. Merci monsieur, au revoir. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Le local est à Nice. À Nice ? Eh, mais ce serait génial si ça fait mille bandes pour aller répéter tous les jours. Surtout qu'il faudrait partir vachement tôt pour pas rentrer vachement tard. On n'a plus qu'à s'y remettre. Cela dit, vu le nombre d'annonces de groupes qui cherchent un musicien, on pourrait se séparer. On irait jouer ailleurs. Eux, ils doivent avoir des locaux. Voilà, expécri. Oui, on finirait bien par trouver quelque chose. Surtout que dans mon avis, dans un mois, on en rigolera dans un nouveau local. Parfois, je me dis que Johanna a raison. On devrait se battre. Précision. En tout cas, il y a des métiers qui ne devraient pas exister. Comme promoteur, par exemple. Ben oui. Malheureusement, ça existe. Hé, je viens d'avoir une idée. Quelle idée ? Sophie. Sophie, mais pourquoi ? Bah, la petite Brune, elle est complètement folle de moi. Ah ouais, 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 la saucisse à pâte. Pourquoi tu dis ça ? Elle est... Ouais, c'est vrai, elle est pas terrible. Mais son père a un garage. Je veux pas le rapport, il y a des milliers de gens qui ont des garages. Bah oui, mais son père, il a pas de voiture. Et Sophie nous avait proposé de nous prêter son garage. Quand on a été inondé. Tu nous l'avais pas dit ? Bah non, parce que... Quand on est allé le visiter, il était inondé lui aussi. Et tu crois qu'il serait prêt à nous le reprêter ? Bah, je sais pas. En tout cas, je peux essayer. Je vais l'appeler. Mais, vous n'êtes pas fâché ? Pourtant, il me semblait que tu l'avais envoyé promener la dernière fois. Ah, tu sais, elle est amoureuse de moi. Vous savez ce que c'est. C'est moi. Si petit, petit, ça volera des pâquerettes et... Ça a un succès fou. Oh, Étienne, Étienne, mais trompe-toi. La taille n'a aucun rapport, vous allez voir. Sophie. Sophie. Allô, Sophie ? Écoutez, les filles, faut aider les garçons. Même s'ils ne nous le disent pas, ils ont besoin de nous. Bah oui, mais t'es drôle, toi, comment ? C'est vrai que si le garage doit être démoli, je ne vois pas du tout ce qu'on peut faire. Il faut trouver moyen, je ne sais pas. Les garages, c'est indispensable pour les garçons. C'est leur vie, c'est la musique. Je sais, c'est mon cri-cri d'amour. Je ne joue plus. Il ne m'aimera plus. On ne peut pas aimer quand on est malheureuse. C'est vrai qu'il est important pour eux, ce garage. C'est un peu leur seconde maison. Tu veux dire leur première maison, parce que leur chambre... Parce qu'ils vont se retrouver, discuter, vivre. Bah, il leur reste la cafette, remarque. Ah oui, passer toute la journée dans les cafetérias, c'est pas de la faute gaieté. Mais attendez, c'est pire que ça. C'est même dangereux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah, s'ils passent leur journée à la cafette, ils vont se mettre à boire. C'est pas leur genre. Mais non, réfléchissez. Ils vont rencontrer d'autres filles. Mais c'est vrai. Mais c'est terrible. Mais arrêtez, ils sont pas comme ça. Ils sont tous comme ça. Hélène, tu crois qu'en pas ? Les garçons sont comme des enfants. Il faut sans arrêt les surveiller, qu'ils fassent pas de bêtises. Des bêtises, il y en a enferme. Vous savez bien que toutes les filles de la fac jouent sur eux. Bah, c'est normal, c'est sur les milieux. C'est pour ça qu'on les a choisis. Bon, d'accord, vous avez peut-être raison. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous avez une idée, vous ? Ben non. Moi, non plus. Au moins que... Au moins que quoi ? Ben écoutez, les filles. Qui a décidé de démolir le garage ? Ben, un promoteur. Et qu'est-ce que c'est, un promoteur ? Ben, je sais pas, moi, c'est... Un homme d'affaires. Exactement ! Tout le dit. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Un homme d'affaires. Oui, ben, excuse-moi, Johanna, mais là, je comprends pas, tu vois. C'est pourtant simple. Un homme d'affaires. Qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui fait des affaires. Mais non ! Un homme d'affaires. C'est avant tout... Un homme. Bon, d'accord, d'accord. Et alors ? Oh, mais c'est pourtant simple. C'est pas difficile à comprendre. Qu'est-ce qui peut faire changer d'avis en un ? Mais plein de choses. Mais non, pas plein de choses. Une seule chose. Une femme. Alors là, je vois plus du tout où tu veux en venir. Mais nous, nous, qu'est-ce que nous sommes, nous ? Attends, tu ne veux pas dire que... Oui ! Trois femmes. Et pas n'importe quelle femme. Trois femmes drôles, intelligentes, plein d'esprit, sexy. Johanna, tu veux quand même pas qu'on... Oui. Oui. T'es complètement folle. Mais non, écoute, si les garçons sont en danger, je suis prête à tout faire. Mais Johanna, tu penses à leur tête, si... Tant pis pour leur tête. Et puis, on n'est pas obligé de le dire. Christian. Tu es déjà là ? Je croyais être juste à l'heure. Ben, j'avais tellement peur d'être en retard que je suis venue en avance. Ah ouais ? T'es sympa. Tu vas bien ? Ouais, je vais bien. Ça m'a fait super plaisir que tu m'appelles. Ah oui ? Ben ouais, je croyais que... Que quoi ? Ben, cette fille Johanna, je croyais que... Quoi exactement ? Écoute, franchement, j'avais pensé que vous étiez ensemble. Ah oui, mais... Johanna ? Ah, Johanna... Mais tu sais, Christian, c'est pas grave. Je t'aime tellement que je suis prête à te partager avec d'autres. C'est sympa. Mais tu sais, Johanna... Elle t'a plaqué, c'est ça ? Je vais te consoler, mon Christian. Je vais plus te quitter, tu sais. Hé, hé, hé... Sophie, je suis... T'es triste, c'est ça ? Je suis là, maintenant. Je vais te la faire oublier, moi, ton américaine. Ouais. Attends, attends, il faut qu'on parle. On a tout le temps de parler. Et mon nous, pour l'instant. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Oui, mais tu sais, j'ai un gros problème. Et je voudrais te demander quelque chose. Tout ce que tu voudras. Ah voilà. J'ai des problèmes avec le groupe, et notamment avec le garage. Tiens, tiens, je crois que les vieux couples se reforment. Salut, Nathalie. Christian m'a invité à boire un pot. Mais c'est super, ça. Et Nicolas n'est pas avec toi ? Non, 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 il doit être au garage. Tu voulais me demander quelque chose à propos du garage, Christian ? Oui, tu es libre à dîner ce soir. Tu m'invites à dîner ? Toi ? Alors, on dit 9h ici, d'accord ? Ça marche drôlement bien pour toi, Sophie. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas. Bon, ben, c'est ça. Salut. Qu'est-ce qui m'arrive, Nathalie ? Je ne sais pas, mais je te conseille d'en profiter. Qu'est-ce que je vais faire, d'ailleurs ? Salut, je ne te dérange pas. Nathalie, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je vous ai n'ai pas là. Mais c'est pas lui que je suis venue voir. Ah bon ? C'est toi. Ah bon ? Et tu voulais me voir pour quelque chose de particulier ? Euh, oui, j'ai entendu dire que vous avez des petits problèmes. Et j'ai eu envie de vous aider. Surtout toi, Nicolas. Ben, c'est très sympa, mais je ne vois pas de quoi tu parles. Il paraît que le garage va être démoli. C'est vrai ? Ah ben, je vois que les nouvelles vont vite. C'est José qui me l'a dit. Ah oui ? Il a bien fait, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que ça m'a donné une idée. Ah ben, vas-y, je t'écoute. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? Écrire au président de la République ou faire face au bulldozer ? Ne plaisante pas, Nicolas. J'ai une proposition très sérieuse à te faire. Excuse-moi, je t'écoute. J'ai une solution pour que vous puissiez trouver un nouveau local pour répéter. T'es sérieuse, là ? Je suis très sérieuse. Il est comment ce local ? On peut s'installer tout de suite ? Ça dépend. Il faut d'abord que tu acceptes ma proposition. Ah, quelle proposition ? Tu sais, Nicolas, dans la vie, on n'a jamais rien sans rien. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux ? Voilà, c'est très simple. Tu veux ce local ? Alors, tu sors avec moi. Quoi ? Juste de temps en temps, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas du genre qu'Hollande comme Hélène, tu sais. J'espère que tu plaisantes, là. Mais pas du tout. Tu sais très bien que tu me plais. Enfin, Nathalie, je ne peux pas dire des choses pareilles. Ah bon, et pourquoi pas ? Écoute, Nicolas, la balle est dans ton camp. Alors, si tu veux avoir ce local, tu passes juste une petite nuit avec moi. Nathalie, arrête. Tu ne veux pas continuer le groupe ? Bien sûr que si. Alors réfléchis, accepte ma proposition. Je te jure que je tiendrai ma promesse. Mon père a ce local, il ne s'en sert pas. Toi, par contre, tu sais t'en servir. Tu ne penses pas ni à tes amis, ni au groupe ? Écoute-moi bien, Nathalie. Jamais, tu m'entends ? Jamais. Je me moque d'être à la rue. Mais jamais je n'aimerais quelqu'un qui m'oblige à le faire. Nicolas, tu es idiot. Tu vas tout perdre dans cette histoire. Le garage, tes amis. Oui, peut-être, oui. Mais au moins, je pourrais continuer à me regarder dans une glace. Ah, je ne regrette vraiment pas d'avoir acheté cette veste sur Nicolas. Elle sera super. Et cette chemise, depuis le temps que Kétienne l'a voulu ? On a vraiment trouvé des trucs géniaux pour les garçons. Il faut bien les consoler, les pauvres. On va les chouchouter. On va leur faire oublier le garage. Ça y est, je vais réussir. Ah, je suis vraiment plus fort que Sherlock Holmes. Tu as rencontré le docteur Watson ? Non, mais le promoteur, oui. Le promoteur ? Joana, ne nous dis pas que tu as fait ce que tu nous avais dit ce matin. Ben si. Il fait bien que je sauve le garage, hein ? Et tu as eu rendez-vous avec lui ? Ben évidemment. Enfin, j'ai eu un peu de mal. Ces gens-là, c'est qu'on est vedette. Oh, on a vraiment du mal à s'approcher. Et comment tu as fait ? Je téléphonais, sans bureau. J'ai demandé de lui parler. On m'a dit qu'il était occupé, qu'il fallait que je rappelle. Je l'ai appelé trois fois. Il n'était jamais là. Ouais, classique. Qu'est-ce que tu as fait ? Ben, je suis allée. Comme ça, sans rendez-vous. C'était la seule chose à faire. Et il t'a reçue ? Ce n'était pas facile. Il y avait quand même le barrage de Hall et celui du secrétaire. Et alors ? Ben, je racontais à un secrétaire que j'étais la fille du patron. Mais le secrétaire connaissait les vraies filles du patron. Comment tu t'en es sortie ? Moi, je racontais que j'étais une Américaine. Tu vois, j'ai fait l'idiote. Que j'étais Américaine et je ne parlais pas très bien les Français. Mais mon père était une amie du patron. Et ça a marché. Une minute après, je suis allée devant le promoteur. Et alors, comment ça s'est passé ? Ben, super. On dîne ensemble. Tu dînes avec lui ? De toute façon, on peut lui demander un service comme ça. Oh, mais t'es folle, Johanna. Dîner avec un vieux promoteur dégoûtant, mais tu ne t'en rends pas compte. Mais elle n'est pas si vieux que ça, Franck. Il a 30 ans. Il est super mignonne. Et tu l'appelles déjà Franck ? Ben, c'est lui qui m'a demandé. Mais là, ta conduite est inqualifiable. Pauvre Christian. Ben, Cathy, mais si je fais ça, c'est justement pour Christian ? Il n'a vraiment rien à dire. Alors, tu vas y aller, vraiment. Ben, oui, je vais y aller, oui. Je vais me faire super belle. Je vais les vamper, ces petits promoteurs. Alors, comme ça, vous avez quitté votre cher Texas pour venir vivre chez nous ? J'adore la France. Notre chapeau est magnifique. Le reste aussi, d'ailleurs. Merci. Si on parlait de notre problème. Bon. Voilà. Ça va, quoi ? Bonsoir. Tu ne m'as pas attendu trop longtemps ? Ça fait une heure. J'avais peur d'être en retard. Je suis tellement contente de dîner avec toi, Christian. Ah ouais ? Ben, assieds-toi. Ouais, merci. Ah, ça me fait tout drôle de t'avoir en face de moi, Cricri. Je peux t'appeler Cricri ? Euh, oui. Mais tu sais, Sophie, ce dîner, c'est pour parler. J'adore t'entendre parler, Cricri. Ouais. Euh, Sophie, j'ai un petit service à te demander. Tout ce que tu voudras, mon Cricri d'amour. Vous avez un problème ? Oh non, non. Excusez-moi, non, ça va y aller. Ça va y aller. Christian ! Joana ? N'empêche que je faille t'arracher des yeux quand je t'ai vue avec cette... Boudin. Et moi, qu'est-ce que tu crois que j'ai failli faire quand je t'ai vue avec cette espèce de lavabo qui t'accompagnait ? Bon, allez, arrêtez, tous les deux. Cette histoire est finie. De plus, c'était pour la bonne cause. Dans le cas de Joana, pas de doute. Mais Christian ! Allez, Nicolas, lis-nous la lettre. On l'a déjà lu trois fois. Oh, vas-y. Après, je la relirai. Mais pourquoi tu la reliras ? Pour en faire plaisir, mon Cricri d'amour. Ah, bien alors. Mon cher monsieur, nous avons le plaisir de vous informer que nous ne désirons plus mettre en application la mesure de démolition de votre garage. Ouais ! C'est pas fini. Le projet immobilier que nous désirions implanter sur ce site s'établirait non rentable. De plus, j'ai moi-même eu un groupe lorsque j'étais étudiant et cela me rappelle de bons souvenirs. C'est pourquoi je n'augmenterai pas le montant de l'allocation. On peut dire qu'on a eu de la chance, hein ? La chance de tomber sur un promoteur musicien. Ça doit quand même pas couler à les rues. Ah, on se retrouve chez nous. Avec une petite Texas. Bonjour. Je vous dérange pas ? Est-ce que je dois les répondre, ah franchement ? Qu'est-ce que tu veux ? Je venais pour le garage. Quel garage ? Ben, celui de mon père. Et qu'est-ce qu'il a, le garage de ton papa ? Ben, je peux plus vous le prêter parce qu'on a acheté une voiture. Et je peux plus vous le prêter. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.